Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a fallu s'arranger pour surmonter ça, puis sans que ça nous tape la journée d'après. C'était vraiment beaucoup plus du travail qu'on a fait là-bas. On n'est pas arrivés premiers, mais ce n'est pas grave pour nous. Vous avez eu l'art quand même, vous êtes catégorisé dans une catégorie. Pas en Chine, non. En Chine, vous étiez classé quand même, vous avez passé. Oui, on va dire ça. Ça a passé, ça a fait. OK, mais ça a passé, ça a passé. OK, bien là, on part de la Chine, où est-ce que ça a passé. On s'en va à France. OK, là, en France, la bonne boeuf, on reconnaît un petit peu plus les accents, on se comprend un petit peu plus. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, encore une fois, le jet lag, l'adaptation? Ou ça a été vraiment une question de simplement se mettre dans le mindset? On a déjà eu une compétition, est-ce que ça a été un petit peu moins né? Puis là, on sait dans le consendant. Moi, j'aurais tendance à dire le mindset. Je ne veux pas, il y avait des techniques aussi un petit peu différentes, mais ça reste pratiquement semblable. OK. Mais c'est vraiment de s'adapter aussi. OK. C'est que de l'adaptation, je dirais. Puis, juste pour les gens à la maison, qu'on s'imagine, mondial, les métiers, comment est-ce qu'on fait pour affronter une équipe qui fait de l'aménagement paysager, puis une autre équipe qui fait de l'aménagement paysager? C'est quoi? Est-ce qu'on vous donne, exemple, on vous donne tant d'espace, vous devez remplir telle condition, telle technique à appliquer. Comment ça fonctionne un petit peu? Bien, on a un carré qui est souvent comme 5 m par 5 m. Ça change souvent à chaque compétition. On a un temps aussi, mettons, ça peut être 12 heures, ça peut être 18 heures. En continu, donc, pas de pause? Non, 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 c'est que tu arrêtes, mettons, c'est 18 heures en tout, fait que c'est 3 journées, ou des fois c'est 4 journées. OK. Ils se basent sur les mesures, ils prennent les mesures de nos constructions, voir si c'est bon, les hauteurs. Vous avez des mesures à respecter? Vous avez comme un plan, un devis à aller accomplir? Oui, on a le plan, il faut le réaliser pas loin de la perfection pour avoir une bonne note. Oui, évidemment. Puis ils regardent aussi notre travail d'équipe, notre cheminement. Donc ils vous regardent travailler en même temps. Oui, oui, oui. C'est pas juste, OK, on part, puis c'est le résultat de la fin. C'est vraiment tout au long de l'expérience qu'ils vous analysent. Puis il y a la santé-sécurité aussi qu'il faut respecter. C'est vrai, dans votre cas, si vous échafaudez dans des arbres, des trucs comme ça, c'est comme pas le choix de vous attacher, puis il y a une procédure, donc ils vérifient vraiment tout ça. Tout, tout, tout. Puis en France, ça a bien été. Oui. Oui, quand même. Oui, quand même. OK, encore quelques petits apprentissages de comment ça fonctionne dans une grosse compétition. Moi, je te dirais, c'est plus de l'apprentissage sur soi-même que, en tout cas, personnellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Apprendre à me calmer quand ça marche pas. Trouver ton zen. Trouver mon zen, exact. Mais c'est... J'allais appris là, j'allais appris par après aussi. J'ai appris des trucs à pouvoir, tu sais, OK, c'est beau, penser à autre chose. OK. On continue, puis ça va aller. OK. Puis toi, ça ressemble à quoi, ton cheminement quand tu es en France? On est rendu là dans la compétition, ça va bien. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? T'es-tu un petit peu comme lui? Je suis en train de travailler sur moi-même, puis apprendre comment gérer le stress. Oui, c'est ça. La France, c'était surtout ça, un de nos plus gros défis, là. OK. C'est vraiment le mental, là, qu'il fallait travailler beaucoup, beaucoup. Tu sais, on savait sur quoi travailler, là. Oui. Mais je vous regarde, là, c'est deux fois qu'on se rencontre, là. Vous n'êtes pas du monde qui est très énervé dans la vie, là. En tout cas, je n'avais pas l'air de ça. Non, vraiment pas. Ça a l'air de quoi, vous deux, sur les nerfs? C'est juste vous deux qui «shake » un petit peu, ou c'est pire que ça? Bien, je te dirais, moi, je pense sur moi-même que ça se voit dans ma face, là. OK. J'ai de l'air pas mal plus bête, puis ça sort. Peut-être qu'on ne m'entend pas, mais ça sort. OK. Le joil en toi. C'est vraiment tout à l'intérieur que ça se passe. Oui. Pour nous, en tout cas, on n'est pas des grands extériorisateurs, là. Puis c'est quoi les trucs que vous avez trouvés pour trouver le focus, là, trouver un certain équilibre, puis gérer la situation personnellement ou en duo? Qu'est-ce que vous avez fait pour travailler ça? Bien, c'est sûr que quand on voit que l'autre pète les neiges, on a plus tendance à dire « regarde, c'est vous, on va passer à autre chose, puis ça va. » OK. Puis exemple, pour moi-même, je sais que quand je respire, ça va finir par passer. Tu sais, il faut communiquer entre nous. Des fois, on s'aide, là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien là, tu sais, j'ai dit « ça ne marche pas, puis là, il m'aide à passer par-dessus. » Des versets, oui. OK, cool. Après la France, on revient au Canada, on s'en va à Halifax. Halifax, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une autre, c'était la finale pancanadienne? Oui. Pour déterminer si c'est vous qui s'en allez faire. Oui. Où est-ce que vous en allez? Donc, on s'entend que ça a vraiment bien été. Fait que là, c'est à Halifax, vous êtes classé or, c'est ça? Oui. OK. Fait que là, si vous êtes les représentants du Canada, non seulement vous êtes représentants de Laval, vous êtes représentants de la région métropolitaine, mais vous représentez le pays au complet. Ça vous fait-tu un petit voulot? C'est peut-être un peu comme les Olympiques, là. Est-ce que vous faites comme « Regarde-moi, maman, je suis rendu là pour elle. » Ben oui, c'est sûr qu'on a travaillé fort pour ça, fait qu'on est content d'être rendu là. OK. Puis concrètement, est-ce que ça vous apporte un prix? Est-ce que ça vous donne un lot en argent? Ça vous donne-tu un nom? Qu'est-ce que ça vous apporte, à part évidemment le plaisir, l'accomplissement de l'avoir fait? Parce qu'on s'entend, vous êtes deux cette année, puis les autres années, c'était peut-être pas dans la même catégorie que les gens se sont classés. Ça fait que c'est quand même assez... Je dirais, ce qu'on gagne de plus gros, c'est de l'expérience. Oui. Vraiment. T'apprends à être plus précis, t'apprends des techniques tous les jours, que ce soit là, sur un chantier, c'est la même chose, au fond. C'est vrai. Ce que tu fais sur un chantier, tu peux l'amener là, puis ce que tu fais là, tu peux l'amener sur un chantier. Ça fait que dans le futur, ça vous donne des clés ouvertes, un petit peu comme un genre d'expérience de travail, mais sous la pression dans le presto, c'est un petit peu différent quand même. J'imagine que quand vous faites des contrats d'aménagement, paysagement, le client, il n'est pas en arrière en train de cornométrer, puis mesurer tout. Non. Je ne vous souhaite pas. Ça serait stressant un petit peu. OK. Puis là, on part de Halifax, on s'en va en Russie, du 22 au 27 août pour la grande finale, à Kazan, en Russie. Qu'est-ce qui vous attend là-bas d'après vous? Ou c'est-tu comme dans Rocky III, vous entraînez, puis là, vous donnez tout, puis vous faites ça à la dure, ou vous faites « OK, on y va, on sait que c'est un jeu d'état d'esprit, puis on se concentre là-dessus, les techniques, on les a, on est assuré de ça? » Bien, c'est vraiment une grosse compétition, là, les mondiaux, là, c'est tout, 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 puis c'est beaucoup plus stressant, là. Ouais. Mais je pense que, tu sais, on ne va pas arriver là puis dire « on va te casser, là, on va juste faire ce qu'on a à faire, c'est ça. » On va faire ce qu'on a à faire, on sait quoi faire, puis qu'elle vienne, qu'est-ce qu'il y aura, là. Parfait. Tu veux compléter quelque chose? Bien, je suis pas mal d'accord avec ce qu'elle dit. C'est sûr qu'il y a des petites affaires qu'on le sait qu'il va sûrement avoir là, qu'il va falloir peut-être pratiquer un peu. D'expérience qui est rentrée, puis vous savez qu'il y a des petites places que ça peut vous jouer des tours, puis vous les voyez venir, c'est sûr qu'il est le fun. Ouais, c'est petit peu. Là, vous êtes prêts. OK, bien, écoutez, en espérant que vous rapportiez l'or pour le Canada, pour Laval, pour tout le monde, puis surtout pour vous autres. Sérieusement, on vous a eus sur l'émission cet été parce qu'on voulait des nouvelles, hein? Puis, bien, écoutez, le mot Cameroun pour la suite, c'est sûr qu'on va prendre vos nouvelles à votre retour. Parfait. Merci. Merci. Cette semaine à l'agenda, j'ai le plaisir de recevoir les gars de Paradise. Bienvenue, les boys. Donc, Frank Kelly. Salut, Frank. Blackie. Ça va. Bienvenue sur le show. Donc, on ne fera pas en semblant qu'on ne se connaît pas. En tout cas, moi, pour Frank, ça fait plusieurs années qu'on a une relation luthier-musicien. Puis, Blackie, bien, on se rend compte aujourd'hui, mais tu as un passé que les gens vont sûrement reconnaître. Donc, tu as joué avec Collectivo, on n'a pas nommé pendant plusieurs années, qui étaient des membres de... Burf, Over Bass, Grim Skunk, l'Underground montréalais, là, que c'est... Tout l'Underground montréalais, fin des années 90, début 2000, c'était comme un beau melting pot. Toi, Frank, Paradise, ça a toujours été ta marque de commerce, ça a tout le temps été ton band avec ton frère. Oui, ça fait longtemps. Paradise, ça va faire 15 ans, je pense. Déjà? On avait pris un peu tout le monde, les break de nos bands respectifs. J'avais Jet Phil à l'époque, qui était avec nous, avec qui j'ai créé le band. Mike Plant, de Sword, il y avait Michel Hangevin, de Voivode, qui était avec nous autres pour l'enregistrement des albums, les deux premiers. Fait que même chose, c'était un ramassis, tu sais, il y avait Xavier, avec nous autres, Caféine, au Drum de temps en temps, ailleurs, pour d'autres choses. Black était là à l'époque, même... Moi, je faisais des back vocals, ça, t'est... Les vocals. Juste pour les gros événements. Juste les gros événements, tu sais, moi, je rentre juste pour les grosses gigs. Fait que, c'est ça, même affaire, tu sais, une espèce de ramassis d'une gang de chums. Parce que, dans le fond, c'est ça, la vibe, je pense, ça a tout le temps été, t'es un gars de meute, un peu, je pourrais dire. Oui, c'était un band qui était très party, là. C'était ça un peu l'idée du band, hein. Écoute, on avait des sauts d'Alvis métal dans un décor hawaiien, tiki. Polynésien, si tu veux. C'était écœurant, ça. Kitsch, oui, c'est ça, sextese. Fait que c'était... c'était très... c'était le fun, c'était comique, c'était ça. C'était un groupe de party, tu sais. Oui, oui, éclaté, là. Oui. Puis là, aujourd'hui, Paradise, qui a une nouvelle incantation, une nouvelle mouture, si on veut. Oui, avec l'homme avec Blackie qui fronte le band. Oui, parce qu'avant, c'était toi... Avant, c'était toi, pardon, les quoi, 13, 14 premières années, c'est toi qui fronte le band, joue la guitare en même temps. Exactement, puis j'aimais pas la position. T'aimais pas la position? Non, je suis pas un juge. Pourtant, on a les filles, tu es guitariste, tu es chanteur, tu avais tout... Non, j'aimais mieux jouer de la guitare, j'étais à ma place, c'est vraiment, tu sais. Puis Black, le chanteur, il était à sa place. Il était à sa place. Chacun sa place. Black, puis moi, on se connaît ça fait des années, de grands amis, fait que c'était la merde. Puis c'est pour ça aussi qu'on est revenus aussi, Paradise, dans le fond, on se trouvait une raison d'aller prendre une bière vendredi soir, les gars ensemble. C'était d'aller jammer ensemble. C'était d'aller jammer, on faisait des covers, on s'amusait, puis là, moi, j'ai dit, pourquoi qu'on niaise avec des covers, pourquoi qu'on fait pas les tournes dans Paradise? C'est toi qui a callé la shot, dans le fond. Oui, moi, j'ai callé la shot, puis lui était là, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Ah oui, il a fallu que tu le convaincnes. Il a fallu que tu le convaincnes, ça a tenté comme plus ou moins. Il a fallu que tu travaillais fort, ou tu as juste pris le mic, puis on s'en fait une, il n'a pas pris tout de suite. Bien, on en a fait deux, trois, puis lui et son frère, Fred, qui est dans le band depuis toujours aussi, les deux, il y avait des smiles jusqu'à là, tu sais, à jouer Viettune, puis là, on a dit fuck. C'est ça, c'est ça, c'est. Exactement, puis en faisant ça, bien, le téléphone s'est remarqué sonné ou ça en même temps, contredit, tourné, par hasard, bien, c'est sûr qu'on avait commencé à reparler qu'on jouait, on a joué deux, trois fois, et puis le mot, c'est comme un peu, c'est passé. Les Paradise sont revenus, Frank is back, c'est ça, alors album, tourné, on est là-dedans. OK, là, premièrement, Paradise avait fait comme une pause un certain temps, comme tu disais, chacun avait ses occupations, les familles, puis le day-to-day qui rentre dans l'équation. Là, vous vous mettez à jammer les vendredis soirs, Black qui commence à dire, yo, moi, je suis capable de déchanter tes tounes, puis il a fallu qu'il te convainque. Ça a été quoi le feeling la première fois que tu l'as entendu au micro chanter tes paroles? Oh, je... T'étais-tu comme, oh, je suis sans danger, ou t'étais comme, yo, il était temps. Pas moins sous mes épaules, plus besoin d'être en avant tout le temps, puis la responsabilité d'être, tu sais, un peu la face du band tout le temps, ça, ça, c'est... Ça t'agacisse? Non, comme je disais, comme je disais il y a deux secondes, je pense qu'on tombait tout le monde à nos places, tu sais. Ouais. Puis toi, Blacky, quand t'es arrivé là-dedans, toi, t'arrives d'un parcours encore, puis oui, la gang de chums qui se voit, puis qui se fréquente, puis qui font des petits jams, des gigs à l'occasion, toi, tu sors de Collectivo, t'as fait un certain temps là-dedans, après ça, avant de rejoindre Paradise, c'est quoi ton cheminement? Moi, quand j'étais ticu, j'ai commencé, mon premier chevaux que j'ai fait, j'avais 16 ans, pas retourné trop loin, là. OK. J'étais un chanteur de death metal. Après ça, Collectivo, qui est un band world, j'ai appris à parler espagnol en chantant dans Collectivo, en faisant des tours au Mexique. Après ça, on a fait, on a oublié, mais on a oublié d'en parler, mais on a fait un petit hiatus dans l'industriel avec notre projet RL Black, c'est la même, c'est quasiment la même formation. Mais style complètement différent. Mais style complètement différent. Genre un mélange Marilyn Manson, Nine Inch Nail, puis Radiohead, tout mélangé ensemble. Puis c'est ça, Paradise, ça m'a pris un petit, quand même, parce que t'y demandais comment il se sentait, comment il m'a entendu chanter. Toi, comment tu te sentais de prendre ce micro, de chanter ses paroles, puis essayer de peut-être l'impressionner ou de dire... Moi, ça m'a pris un petit, un petit, un an et demi, de trouver mon vocal rock, parce que chanter du world, puis chanter du death metal, c'est une affaire, mais chanter du rock, là, c'est quand même entre les deux, mais c'est tough, là. Puis il a fallu que je trouve ma nouvelle voix de chanteur rock, puis là, je pense que je l'ai trouvée. Là, on l'a trouvée. Je suis comme content, je suis comme content. Parce que là, vous êtes en studio, vous êtes en train de travailler un album qui va sortir au mois d'octobre. Oui. Vous êtes en studio avec qui, au juste? Kevin Jardine. Kevin Jardine, donc, Slay Sound Dope, SOD DMC, Fast Fest, un paquet de trucs. Ça s'est bien passé. Moi, j'ai vu des shots Instagram que toi, Tommy, que Kev a mis de toi qui défonce le micro, vocal, mais quand on dit défonce le micro vocal, c'est, yo, OK, on s'entend, on s'entend pourquoi que c'est toi le frontman maintenant, pas que t'étais pas bon, mais après, c'est ça le job, là. On se reparle après. Non, Kevin, c'est magique. Oui, on s'est. C'est good vibe. C'est sweet, professionnel, travaille rapidement. C'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui. On connaît la réalité de la musique. Les budgets qui ont rétrécis. Les budgets, les... Non, c'était... C'est ça. Nous autres, on est agréablement surpris. On a fini en fin de semaine. On est... C'est Mix Mastering qui s'en vient. On a juste hâte de... On va s'entendre comme on va attendre les premiers mix finaux aujourd'hui, demain, après-demain. OK. Fait que c'est tout nouveau, tout chaud. Oui. Mais vous avez quand même rodé la patente. Vous êtes allé faire un petit tourné à Cuba juste pour le plaisir? Oui. Pour le plaisir? On a eu un drôle d'appel d'une amie, Chantal Overbass. Elle me disait, j'ai un appel, ils veulent des bandes pour Cuba. Ça vous intéresse? C'est Cuba, il y a du metal, il y a du rock, là. Il y a du rock, là. Et puis, nous autres, on s'est dit, let's go, on va aller voir, on va l'expérimenter. On savait dans quelles conditions on allait jouer. On savait dans... On savait à peu près dans quoi on allait s'abarquer, mais on savait pas. Ce n'est pas votre première tournée, là, on s'entend? Non, pas du tout. Lui, il est allé en Europe pas mal. Moi, j'ai fait le Mexique beaucoup. OK. Et puis, mais Cuba, tu sais, tu ne sais pas. On a tous pris des vacances à Cuba. Oui. On connaît la réalité. Les conditions un peu, oui. Finalement, pour se retrouver là-bas, en tour, deux semaines, ça a été magique. Ah oui? On a fait cinq shows en 15 jours. Oui. Puis c'était quoi la vibe, là? Parce que là, c'est la première fois que vous avez attaqué le stage. Un nouveau public qui ne savait pas qui vous était. Ils sont gourmands de musique. Ils ont faim. Ils sont... Ça se tire. Je te dis, c'était magique. Trois, quatre cents personnes, les trois premiers soirs en login, dans les salles extérieures. C'était complètement fou. Les gens, ça se tire. Première note, c'est debout en avant. Ça interagit tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ça s'analyse beaucoup. Là-bas, il n'y a pas ce côté-là. Donc, c'est vraiment magique. Ça vous donnait le momentum de roder le matériel live. Parce que le roder en studio, le roder en local, c'est une chose. Mais le mettre d'en face du monde, ça, c'est un autre. Effectivement. Dans les conditions qui étaient nulles. Ça, c'est encore mieux. Ça fait que c'est roder le band live aussi. Parce qu'on a un nouveau drummer. Il y a combien de shows, Mathias? Une dizaine? C'est un jeune drummer. Ça fait que c'est roder le band aussi. On soude live. La main qu'on bouge sur scène. Puis l'élément que vous avez retenu de ça en revenant de Kiba, vous avez fait, OK, là, on a des petites retouches à faire sur le band ou ça a juste fait, on est dans Boyz, on continue, on fonce, on l'a? C'est sûr que ça a donné beaucoup d'énergie pour continuer, ça, c'est sûr. En fait, ça te rappelle pourquoi tu le fais, Kiba, c'est ça que ça nous a donné. Tu le fais justement pour l'amour de la musique, tu sais. On s'est accaparé de cette énergie-là d'eux autres, bien, le temps qu'on était là. Ça a chargé les batteries, tu sais. Ça a chargé les batteries, effectivement, c'est la façon de le dire. C'est ça. Fait que oui, on est revenu, tu sais, bien d'énergie. On a fini l'album, ça s'en vient, les tournées vont s'en venir, les shows, on s'en venait. Là, c'est ça. Là, vous êtes nouvellement signé. L'autre fois, tu m'as raconté comment c'est arrivé ce contrat-là. Écoute, c'est un téléphone, un ami, encore une fois. Un ami d'un ami. C'est toujours un peu les connaissances, ça. Oui, tout le temps. On le sait. C'est ça, un ami. Ils avaient besoin, c'est ça, un artiste anglophone, une trippée sur le band. On a dit, oh, j'aimerais-tu faire un album, oui. On était déjà... Les pré-prod étaient faites. On était déjà en préparatif. En préparation de. Fait que ça tombait juste pile. Et on a dit oui. Et puis, on est là. Puis là, la machine part au mois d'octobre. Là, vous avez commencé à roder un petit peu à Cuba. Est-ce que vous avez d'autres choses de rodage que vous allez faire avant le lancement de l'album officiel? Non, on essaie de vraiment garder, c'est ça, la surprise. Oui, bien, c'est ça, la surprise aussi pour le show de lancement qu'on va faire en octobre, fin septembre-octobre. Bon, en tout cas, les dates sont à venir. Cet été, il faut qu'on fasse un clip. Oui, on a des clips à tourner. Avez-vous une idée pour le réalisateur? Pas encore. Pas encore, ça se magasine. Les gens à maison, vous savez, les réalisateurs en tête, là. Xavier Dolan, jamais. Puis, écoute, Blackie, toi, t'arrives là-dedans. C'est quoi, d'après toi, on va poser la question à Frank après, d'après toi, c'est quoi la vibe que t'as apportée à Paradise qui était pas là avant, puis que tu fais comme, je mets mon stamp là-dessus, puis je pense que c'est la coche. Bien, je sais pas trop, tu sais, c'est pas la même dynamique. Un chanteur, guitariste, avec juste un basement, un power trio, ou des fois avec un autre guitariste invité, c'est pas la même dynamique sur le stage. Moi, je me promène sur scène, puis lui, ça le libère aussi. Là, c'est la radio qui se gorge partout, il grimpe des affaires. Tu sais, c'est sûr que live, ça change la dynamique solide. Puis, en plus, off stage, mettons, quand c'est le temps de faire des projets, là, bien, on se craint que l'un l'autre, tu sais, avant, c'était pas mal lui qui tirait. Qui se craint tout seul? Non, mais c'est lui qui tire, tu sais, tout le temps tout seul. OK, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre organise des affaires. Mais là, moi, je suis le même aussi, tu sais, les mêmes que dans la vie, là, juste ensemble, on est comme un peu dangereux ensemble, tu sais, un influence l'autre. Un bon partner pour driver le show. Fait que là, les projets, on a pas peur de ça, là. Puis toi, qui a fondé le band, c'est quoi que la part de Blackie dans le son du band a changé, puis dans la vibe live aussi? On s'entend que live, quelqu'un qui couvre du terrain, qui va voir le monde tout le temps, tu sais, ça donne un show. C'est un peu la... c'est ça, je sais, je vais me répéter, on tombe à nos places. Moi, je peux me focusser sur jouer de la guitare. Yeah. Puis donner un show, moi, avec ma guitare, puis tout ce qui vient avec. Puis pour la personne qui écoute ton album, qui va écouter le nouvel album, là, qui va faire... La même affaire, Black, maintenant, lui, il focus, c'est ça, il focus sur le vocal. Fait qu'on sent que... Tu sais, tu peux pas tout faire. Quand tu joues en même temps, de chanter, puis tout ça, tu peux pas être à 100 % partout en même temps, tu sais. Fait que ça libère un peu l'espace créatif. Effectivement, tu sais. Fait que là, avec un chanteur, parce que moi, je n'étais pas chanteur, je suis devenu chanteur parce qu'on n'en trouvait pas. Ouais. Par force d'habitude, là. Par la force des choses. Par la force des choses. Puis là, on a un chanteur. Fait que ça donne aussi toute cette dimension-là à la musique, tu sais. Au niveau des mélodies, au niveau des arrangements du vocal, c'est très différent. Hum-hum. Fait qu'on peut aller ailleurs, puis un peu, tu sais, puis ça sonne, c'est sûr que ça sonne mieux, parce que... Orchestralement, tout est à sa place. Tout est un peu plus rempli. Oui, c'est ça. Et tout le monde est à son avantage, puis à son meilleur, tu sais. OK. Et puis, là, vous avez fait de la tour, vous avez commencé à refaire de la tour ensemble, là, on va y aller dans le Croussillant, là, on se connaît, on veut des anecdotes de tournée qui se racontent à la télé, qui se racontent à la télé, ou quelques petits blips, peut-être, ici et là, mais le truc de tournée qui, à chaque fois, vous pensez à ça, vous faites, oh my God, on a passé au travers de ça, c'était tellement drôle. En 15 secondes. Bien, je vous dis, c'est... Il y a des anecdotes, il y en a tout le temps. Il y en a des millions. On arrive de Cuba, je veux dire, on a joué dans des... Dans les kits de sort. ...métal, dans des amplis gros comme ça. On a fait une date à Santa Clara avec 100 amplis. OK. Direct dans le board. Avec la pédale overdrive dans le pied. Directement. Oh my God. C'est assez... Mais en même temps, c'est des dates les plus magiques. Parce que si tu dis, ça marche, ça fonctionnera jamais. Ça fonctionne. Finalement, le show finit toujours par s'affaire. Des photos chauds avec des bandes black metal. Avec black metal cubain. Les maquillages pour des magazines rock cubains. Écoute, les... Vous autres êtes là, Montréalais, toutes pas bronzées. C'est comme, yo, qu'est-ce qu'on fait là? Des histoires sans arrêt. Après ça, l'avant, on a joué sur le kit de Sepultura. Parce que c'est le kit qu'ils ont laissé quand ils sont venus jouer la dernière fois. Fait que tu sais, c'est tout le temps plein. C'est sûr que c'est toujours plein d'histoires, la tournée. Fait que pour toute la suite des choses, on suit ça sur Facebook, Instagram, Paradise Rock. MTL. MTL. Paradise Rock, MTL sur Facebook et Instagram. Oh yeah boys. Fait qu'on suit ça. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Vous aimeriez gagner 3500 $ comptant en direct de votre salon. Bingo TV Laval sur tvrl.ca ainsi que TV Laval 9 sur Facebook. Ainsi que la chance de gagner une rutilante Harley-Davidson pour bien terminer l'été. Tirage le 15 août. Bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada